Salut les amis, nous revoilà. Après une petite pause de quelques jours, nous sommes à Porto. Le spot des camping-cars ou des vannes qui vont visiter Porto n'est pas un camping 5 étoiles, mais il a le mérite d'exister. Il est dans une ancienne friche. C'est en vélo qu'on ira à Porto. Oui, nous sommes en face de Porto, du côté de Villanova d'Igaia. Et là, on est sur le pont et on voit déjà les maisons en couleur de Porto. Alors comme d'habitude, on va vous faire le tour de Porto à vitesse grand V. On retrouve nos églises en carrelage ou les maisons en carrelage ou alors des bâtiments construits en fer. Allez, vous les sympathisez avec la poule du monsieur. Comme au cinéma, ils ont prévu des sacs de cacahuètes pour visiter la ville tranquillement. On n'en a pas pris, ils étaient bien trop gros. On est aussi rentrés dans des magasins où il y avait des gens qui lisaient tranquillement. Des beaux magasins avec des beaux escaliers. Puis il y avait plein de grandes places avec des guides touristiques qui avaient tous leurs techniques pour se faire repérer. Des vieux tramways et des bus jaunes et rouges pour les touristes. Les mouettes et les pigeons cohabitaient tranquillement dans cette ville. Ça, c'est la mairie. Et ça, c'est la gare. On n'a pas pu s'empêcher d'y faire un petit tour. Elle est belle. Les trains rentrent directement dans un tunnel quand ils partent. Pour avoir des notions de vertige, il faut s'approcher de la cathédrale. On voit les toits de toute la ville. C'est ça, la cathédrale. Pour moi, là, c'est la limite. C'est vraiment haut. Alors, on est allé voir les petites ruelles qui sont en dessous de la cathédrale. Des tas de petites ruelles, toutes plus belles les unes que les autres. Et les pigeons s'amusaient à faire peur à Harley. Je crois qu'ils trouvent que leur maison manque de couleurs. Parce que partout, ils accrochent du linge pour mettre encore plus de couleurs. Et dans cette ruelle, on a mangé très penché pour 6 euros chacun. En retournant vers les berges, il y a plein de terrasses où on peut boire un coup. Il y a plein de gens aussi qui font la manche avec des spectacles divers et variés. Et il y a toujours des maisons en couleurs. Alors, avec Harley, on est retourné dans les petites ruelles savourer ses plaisirs visuels. On peut se perdre à droite ou à gauche ou en haut. On peut aller par là, tout droit. Peut-être à gauche ? En haut ? Difficile. Ah ! Et par là, peut-être ? Ouh ! Qu'est-ce que c'est joli ! Sincèrement, on a adoré cette ville. Elle est pleine de couleurs et c'est vraiment très sympa. On s'y sent bien. C'est très amusant d'aller se perdre dans les dédales. Ça monte, ça descend, ça va là, ça passe en dessous. Ça traverse une maison. On a aussi trouvé des statues en pierre qui sont vivantes. On a soufflé un petit peu avant de rentrer. Et sur le retour, la nuit tombait. Donc, on est allé de l'autre côté, à Villa Nova di Gaia, où il y avait notre camping-car. Et on a regardé le soleil se coucher, sur Porto. Et bien voilà pour cette visite de Porto. J'espère que ça vous a plu. Même la nuit, c'est joli. Allez, à la prochaine vidéo ! Ciao, bye !